alors shalom shalom soyez béni je suis le maréchal joël crasso en cette date de ce jeudi 10 février 2022 je vous parle depuis la ville de dakar au sénégal je suis juste près du monument de la renaissance africaine alors je suis là sur ce sol sénégalais pour les préparatifs concernant la rencontre avec n'est ce pas une rencontre de prière de délivrance voilà une rencontre de prière de délivrance et nous attendons tout le monde à partir n'est ce pas du vin alors je dis donc d'ici d'ici deux jours nous attendons ceux qui vont venir pour la retraite alors les deux jours d'ici deux jours le vin nous allons n'est ce pas sillonner la ville de sénégal nous allons laisser des grands sites touristiques donc tel que ici le monument de la renaissance d'accord et nous allons essayer de toucher bon c'est ainsi vous montrer un peu la vue de dakar à 16 à ceux qui seront là pour ce programme le 24 du 24 au 27 nous serons c'est l'île de gorée c'est le symbole de beaucoup de choses mais c'est cela qu'il est vraiment important pour nous en tant que croyant de partir sur l'île et d'implorer la clémence de dieu afin que dieu miséricorde dieu et puis avoir cette miséricorde en faveur de ce continent africain qui à un moment donné de son histoire a vendu ses enfants l'île de gorée si vous voulez c'est le l'auteur de sang l'île de gorée c'est là où nous parlons pleurer l'île de gorée c'est là autour de là la mer qui entoure l'île de gorée c'est un cimetière à ciel ouvert et selon les statistiques 6 millions d'africains ont été jetés dans l'océan alors il ya eu plus de 14 millions j'ai plus de plus millions de personnes qui ont été déportés s'ouvlés à partir des lits de gorée il ya une porte qu'on appelle la porte de non retour alors dans ma tournée africaine vous savez je suis pan africanisme je suis pas dans dans le combat politique comment c'est plus spirituel pourquoi en nous sommes au 21e siècle et l'afrique encore plus vite ce retard pourquoi pourquoi l'afrique est le berceau de l'humanité pourquoi l'afrique d'où elle n'est l'écriture s'ouvre les toutes les sciences c'est-à-dire les mathématiques et suite aujourd'hui nous sommes au 21e siècle au lieu d'avancer nous marchons en reculant point d'interrogation alors nous avons compris nous autres quand j'ai dit nous nous avons compris en tant que maréchal de cette brigade anti sorciers qui opère dans le domaine de la délivrance en tant que prophète crasso le sénégal a mis à coeur une tournée africaine il ya il est à bout vicina guinée et cetera cette année c'est l'étape n'est ce pas de deux qu'on appelle de l'étape du sénégal mais sénégal est une histoire avec l'afrique vous savez dans l'antiquité on nous appelait les aborigènes souveraient les indigènes et après ça les sénégalais ils avaient la nationalité française et vous savez ce qui ce qui s'est passé ici vous comprenez la connaissance nous fait feliz pour boigner étudier sur l'île de gorée nous avons vu n'est ce pas celui du togo le premier président togolais étudier sur l'île de gorée donc ici c'était la base de la connaissance et vous savez que l'afrique est un problème non seulement spirituel mais aussi un problème d'ordre éducationnel alors il ya tellement de choses qui se sont passées ici la première venue ici quand dieu m'a envoyé à mission l'année dernière dans le mois de décembre j'ai posé un acte prophétique très fort dans le secret aujourd'hui a eu un résultat les sénégalais ont eu la coupe d'afrique pour la première fois dans leur histoire pour la première fois dans leur histoire ils remportent ils sont des champions d'afrique écoutez moi très bien vous pouvez ne pas croire c'est vous qui voyez moi je m'en fous si vous croyez ou pas ben je suis venu poser un acte prophétique sur le sol sénégalais voilà un acte prophétique sur le sol sénégalais je suis arrivé sur le 6 décembre je me suis retourné n'est ce pas le 21 n'est ce pas décembre j'ai posé un acte prophétique très fort je sortais je posais des actions prophétiques je parlais à la terre du sénégal aujourd'hui j'ai un résultat les sénégalais aujourd'hui sont aujourd'hui les champions d'afrique et comme je disais avant des partis je disais qu'on va avoir une une retrait spirituel sud dakar et cette fois ci pour toucher de près tout ce qui concerne la spiritualité et ces choses faites je suis déjà d'accord en tant que le responsable premier d'abord prophète que je suis ailleurs le ministère de la destruction des oeuvres de la sorcellerie et puis aussi président des jeunes entrepreneurs africains africains voilà c'est un forum qu'ils ont organisé beaucoup sont en train de m'appeler je suis pas chrétien est ce que je sais pas tout le monde est invité tout le monde fera partie de ce programme voilà programme je suis un musulman tu es invité à ce programme tu es un problème de sorcellerie le plus terrible parce que nous allons poser un acte prophétique à ce programme là il y aura des actions prophétiques frère nous allons poser un acte prophétique certainement tu tout en rond les choses sont bloquées tu n'arrives pas à comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à investir c'est un mystère et nous allons n'est ce pas par la grâce de dieu il y aura des actions de protection posée des têtes de sorte que le sol africain t'apporte n'est ce pas la faveur de l'investissement la faveur de l'investissement alors tous ceux qui ont besoin de vivre une délivrance dans le domaine des affaires dans le domaine familial dans le domaine conjugal c'est à dire tu as besoin d'une restauration trouve nous ici à dakar c'est à partir du vin alors avant le vent il y a toujours des rencontres et tout ça à partir du vin nous démarrons une visite touristique une visite touristique et après ça nous allons avoir le à partir du 24 jusqu'au 25 selon celui de gorée nous allons pleurer la grâce de dieu nous allons prier nous allons prier pour la diaspora nous allons prier pour nos frères n'est-ce pas africains n'est-ce pas américains le nom américain nous allons prier pour les mathénicains vous voulez la caraïbe etc nous allons prier parce que c'est l'histoire qui nous fait de remplir pour que le seigneur agisse vous savez le programme de la guinée est plutôt le programme d'ici le sénégal ça vraiment une portée spirituelle pas possible d'accord alors tout le monde est invité c'est tellement simple nous sommes en train de dire je suis en train de réserver avec le comité d'organisation des véhicules etc les différentes résidences alors ceux qui sont ici au sénégal qui aimeraient bien participer c'est tellement simple vous m'écrivez aux euros 337 c'est quand 5 30 87 48 je reprends 0 0 337 c'est quand 5 30 87 48 vous m'envoyez un message le temps de vous vous enregistrer va faire partie des participants voilà voilà donc c'est vraiment quelque chose de très fort et ça sera quelque chose de très balèze ne ratez pas ça il ya déjà des tchadiens comme on a déjà écrit il ya des togolais il ya des béninois il ya des guiniens il ya des ivoiriens n'est ce pas il ya des congolais congo brazzaville congo kinshasa il ya des gens qui viennent des états unis qui viendront de la france qui viendront de la suisse voilà ils viendront de la suisse qui sont là dans ce programme là et nous allons prier tu es un mari de nuit il sera chassé tu es un problème d'austérité ça sera réglé j'ai beaucoup la sorcellerie me tes affaires tu n'arrives pas comprendre tu as été programmé tu seras déprogrammé et après ça il aura un forum nous allons parler des affaires comment investir en afrique l'orientation spirituelle l'orientation biblique dans la chose ça c'est très important voilà et vous allez voir que je vous donne une révélation de taille que je serai partager avec les gens qui seront là voilà comment posséder son environnement comment posséder et détruire l'ennemi qui nous vise comment seront invisibles spirituellement parlant ça dit comment rentrer mais fait des tasques le diable la sorcellerie ne puisse pas voir nos affaires c'est tous ces mystères qu'ils ont partagé tu m'amènera le nom de ceux qui t'emmènent en sorcellerie tu m'amènera le nom de sousa et ça sera réglé donc ce programme là c'est un programme très sérieux est très balèze alors je vous montre un peu le monument le monument un symbole puissant et spirituel on n'a pas de la renaissance africain regardez la renaissance africaine vous savez que tout est parti du sénégal regardez ici la renaissance africaine tout est parti voilà la renaissance on est monument de la renaissance africaine ça c'est vraiment très important et vous allez voir sur le monument nous ne dormons pas nous travaillons pour l'afrique pendant que d'autres personnes font la politique nous sommes nous touchons le volet spirituel de la chose voilà le monument de la renaissance africaine d'accord le bébé qui dit les voici ils sont de retour nos parents qui sont partis enfin sont de retour voilà la diaspora est de retour pour investir voilà c'est vraiment quelque chose de très puissant symbolique voilà voilà alors je vais vous montrer ça c'est le drapeau l'union africaine tous les drapeaux sont représentés vous voyez tous les drapeaux vous voyez tous les drapeaux sont représentés on va poser un acte prophétique C'est un symbole très puissant. Au fur et à mesure, j'aurai l'occasion de décortiquer, expliquer vraiment tout ce que se passe. Et après ça, nous aurons un programme sur Jigenshaw, dans la Casamance. Voilà, nous, nous travaillons pour l'Afrique. Nous ne dormons pas, nous sommes toujours debout pour la libération totale du peuple africain et des Africains eux-mêmes. Pourquoi nous devons toujours être en retard ? Ce n'est pas possible. Vous voyez, tous les drapeaux sont représentés, tous les drapeaux africains. Et donc, c'est un monument très important. Nous devons poser un âme prophétique très puissant. Très puissant. Vive l'Afrique. Que le maire de l'univers, le Dieu vivant et vrai, libère l'Afrique. Et que chaque Africain, là où il est présent, cette prière localise chaque fils et fille africain. Je libère tes affaires. Je libère ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et que les forces mystiques libèrent ce continent africain. Ce continent que nous tous chers, notre continent. Le berceau de l'humanité. Ô Père, que l'Afrique soit totalement libérée. Merci parce que tu m'envoies dans ce pays, le Sénégal, enfin de libérer l'Afrique. De son histoire. Je produisais plutôt la malédition. Que cette malédition soit ôtée sur le continent africain. Parce que la vie dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur leurs fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Merci pour ta grâce sur le peuple africain. Et merci pour la délivrance que tu nous accordes. Nous allons prier pour chaque drapeau africain représenté ici. Tous les drapeaux africains sont représentés ici. Nous allons prier, nous allons parler. Nous allons monter, descendre, monter, descendre. Nous allons poser des actions prophétiques. Nous allons monter et descendre, poser des actions prophétiques. Enfin que chaque africain, n'est-ce pas, soit libéré. Non seulement ça, enfin de pouvoir venir investir en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent d'avenir. Ne manquez pas ce programme. C'est à partir du vent. D'ici 10 jours, nous démarrons. Le programme, voilà. Si tu es musulman, tu peux faire partie, participer. Tu es à la crise du Sénégal, tu peux participer à ce programme. C'est ouvert à tout le monde. Alors, shalom. Soyez bénis. Vous pouvez écrire 0337 55 30 87 48. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Soyez bénis.